Prenons à présent un peu de hauteur en revenant sur les créations les plus incroyables de la coiffure française. Et pour cela, il faut remonter à l'époque de Marie-Antoinette, comme vous le rappeliez à l'instant Olivier Chaudemaison. Elle n'hésitait pas à porter des perruques d'un mètre de haut. Des créations extravagantes qui étaient signées Léonard Autier. Un génie qui a coiffé au poteau tous les perruquiers de sa génération. On peut dire ça, Laura ? Léonard, le premier coiffeur de France, un génie absolu dans sa profession. Bien évidemment, sa réputation est due quand même à son travail qu'il a effectué sur la tête de Marie-Antoinette. Mais il était déjà bien connu des têtes célèbres parisiennes. Je vous propose de remonter l'histoire, qui souvent ne tient qu'à un cheveu, et découvrir l'histoire de ce virtuose de la perruque. Qui était le premier coiffeur de France ? C'est dans ses appartements privés, ici, à Versailles, que la reine se faisait coiffer par celui qui n'était pas considéré comme le coiffeur officiel de la cour. Il va marquer l'histoire par ses coiffes gigantesques et sa proximité incongrue avec la reine de France. Au début des années 1770, Léonard trouve très vite sa place parmi les femmes de la haute bourgeoisie parisienne, grâce à son coup de ciseau. Sa popularité décolle et en moins de cinq ans, il devient le coiffeur le plus prisé de la cour. Il faut rappeler que c'est absolument exceptionnel de pouvoir s'introduire dans les appartements privés de la reine de France. C'est exceptionnel, mais c'est surtout, je dirais, inédit. Dans l'histoire de la monarchie absolue, ceux qui peuvent accéder à la personne royale, ce sont celles qui sont nobles. Marie-Antoinette introduit de petites révolutions dans l'histoire du palais, puisque ceux à qui elle accorde sa confiance, aussi bien pour l'habiller que pour la coiffer, peuvent rentrer dans ces appartements privés, dans ces petits cabinets. Cécile Berly, grâce à vous, on va pouvoir s'introduire dans la salle de bain privée de Marie-Antoinette. Inédit, puisque le public n'a pas le droit d'y rentrer. C'est effectivement difficile de pouvoir la visiter. Je suis, alors c'est parti. Voilà donc la salle de bain de Marie-Antoinette. C'est donc ici que Léonard venait lui poser ses perruques, la coiffer. Ici, effectivement, ou alors dans ses autres appartements privés, mais alors situés au premier étage du château. Pourquoi la reine Marie-Antoinette a-t-elle choisi ce coiffeur et pas un autre ? Au tout début des années 1780, le coiffeur officiel de Marie-Antoinette, un certain Lars Hommeur, prend sa retraite. Et c'est assez naturellement que Marie-Antoinette va faire appel à ses services. Elle sait qu'il est excentrique, elle sait très bien qu'il est orgueilleux, qu'il est narcissique, qu'il est capricieux. Mais Léonard va très rapidement se faire une place de choix auprès de Marie-Antoinette. Si la reine lui accorde toute sa confiance, c'est surtout parce que Léonard a du talent. Une créativité inédite pour l'époque, comme nous le confie Evelyne Levert, historienne, qui nous a donné rendez-vous justement chez son coiffeur. Qu'est-ce qu'il a créé à l'époque pour s'imposer dans le monde de la coiffure ? Léonard a des idées absolument extravagantes, farfelues, qui séduisent la reine. Léonard, avec la marchande de mode de Marie-Antoinette, en somme disons sa couturière, va faire ce qu'on appelle des poufs, c'est-à-dire des échafaudages de gaz extraordinaires sur les cheveux. Et sur ces échafaudages de gaz, on disposait des objets absolument invraisemblables. C'est le comble du kitsch, mais ça est à la mode et ça séduit tout le monde. Léonard osait toutes les excentricités. Des coiffures représentant des jardins fleuris, des signes du zodiaque, des poufs asiatiques, des panières de fruits. Il a fait de la reine Marie-Antoinette sa muse. Pour comprendre la technique du premier coiffeur de France, je me suis introduite dans un atelier qui abrite un trésor pour perruquiers. C'est d'ailleurs avec l'un des plus célèbres de France que je vais me faire coiffer, à la mode Léonard. Bonjour Laura. Bonjour Monsieur Caille, ça va bien ? Ça va, et vous-même ? Bah écoutez, je vous amène deux petites boîtes, surprise. Alors, en premier lieu, on a donc une perruque à haut volume qui s'appelle une perruque à poufs. Et là, on va se retrouver avec le bateau parce qu'on a la perruque à la belle poule. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on inventait énormément de thématiques sur les arts, sur les monuments historiques. Et que la belle poule, c'est le premier navire français qui a battu la marine anglaise au large de Brest lors d'un siège. Donc Marie-Antoinette s'est fait fabriquer une perruque avec un bateau. Et toute la cour de Paris et de Versailles s'est mise à porter une coiffure avec un bateau. On va voir ce que ça donne sur ma tête ? Exactement, allons-y. Léonard consacrait combien de temps à ce type de coiffure pour Marie-Antoinette ? Déjà, tout dépend de la complexité et de la mode du jour. Donc, elle pouvait passer une partie de la journée à se faire coiffer. Alors maintenant, j'ai fini d'attacher grossièrement les cheveux, mais d'une façon solide. L'étape suivante, c'est que je vais vous mettre une base pour tenir la perruque sur la tête et tenir les cheveux afin de pouvoir fixer le poids de la perruque. Tenez bien fort, je vais rentrer la perruque sur votre tête. Vous pouvez lâcher. On se retrouve déjà avec un changement qui est particulièrement impressionnant. A l'époque, il fallait débourser combien pour ce type de coiffure ? Tout dépendait du volume et des artifices qui étaient mis sur les perruques. Mais il faut compter à peu près 50 000 livres de l'époque pour les plus belles perruques, ce qui fait à peu près 65 000 euros pour une perruque. Ce qui est une fortune considérable, sachant qu'on changeait, quand on était Marie-Antoinette ou une femme de la cour très riche, de perruques pour ainsi dire tous les jours. La fameuse belle poule. Vous voyez, on se retrouve déjà avec plus d'un mètre de haut. Donc maintenant, je vais venir fixer dans le pouf qui est à l'intérieur afin de rendre l'édifice solidaire de la perruque. Alors, comment vous vous sentez ? Écoutez, c'est extrêmement lourd. On a quand même les cheveux sous la perruque qui tirent et on a vraiment l'impression d'avoir un poids extrêmement important sur la tête. Je pense que les cervicales, à l'époque, devaient trinquer. Je suppose aussi. Et en plus, c'est quand même véritablement lourd. J'avais à peu près 5 kg sur la tête. On va se lever doucement. On a touché le plafond. Alors là, je touche le plafond. Super. Mais comment ils faisaient à Versailles justement pour passer les portes ? Il y avait des systèmes de poignées, de poulies et de ressorts qui permettaient qu'un assistant tire sur une poignée cossue, que la perruque se baisse sous les chambres en deux portes et passer la porte, que les perruques remontent par elles-mêmes toutes seules. Mais l'histoire de Léonard ne s'arrête pas à ces coiffures extravagantes. En faisant mon enquête, je me suis aperçue qu'un Léonard peut en cacher bien d'autres. J'ai donné rendez-vous dans un magasin de figurines historiques au Palais Royal à Michel Saporri, historienne. Il paraîtrait qu'il existe plusieurs Léonards dans l'histoire de la coiffure. Écoutez, effectivement, pendant longtemps, les historiens ont cru qu'il n'y avait qu'un seul Léonard. Donc il y avait là un mystère. Donc il y a eu une polémique entre historiens, à se tirer les cheveux, c'est le cas de le dire. Alors, l'explication mystère, c'est qu'il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il y en avait trois Léonards. Les trois étaient coiffeurs, mais aussi frères. C'est l'histoire d'une incroyable fratrie de passionnés du ciseau. Il ne s'appelait pas Léonard, il s'appelait Autier, de leur nom de famille. C'était des Gascons, ils sont tous nés à Pamier, dans la Riège. Il y a le premier des Léonards, qui s'appelle Léon, qui va monter sur Paris et qui fera venir à sa suite toute sa famille. Donc lui, c'est la star. Lui, c'est le créateur des coiffures extravagantes. Voilà, exactement. C'est la star de la coiffure au XVIIIe siècle. Léonard, l'aîné, coiffe la reine par commission, c'est-à-dire pour les grandes occasions. Le numéro 2, c'est Pierre Autier, et lui, il était coiffeur de Madame Élisabeth, la sœur du roi. Il y a le troisième, qui est Jean-François Autier, on va dire Léonard le Jeune. Jean-François coiffe Marie-Antoinette tous les jours. Le petit frère, coiffeur au quotidien, va donc instaurer une relation de confiance avec la reine. En juin 1791, la famille royale, selon la volonté des révolutionnaires, habite au palais des Tuileries. Se sentant prisonnière, elle organise la fameuse fuite de Varennes. La reine va alors convoquer Léonard le Jeune et le charger d'un précieux message pour celui qui doit organiser la fuite, le duc de Choiseul. Donc il arrive chez le duc de Choiseul, à qui il remet le message de Marie-Antoinette, dans lequel elle a écrit qu'il faut qu'il obéisse au duc de Choiseul comme à elle-même. Et le duc de Choiseul montre à Léonard le cabriolet qui attend dans la cour et il lui dit « on part, on part ». Mais Léonard le Jeune ne sait pas où et donc il s'inquiète. Et il dit au duc de Choiseul « oui mais j'ai laissé les clés sur ma porte, mes deux frères vont s'inquiéter, se demander où je suis passée ». Le duc de Choiseul n'en a cure, ils prennent tous les deux le cabriolet et ils prennent la route en fait avec dix heures d'avance sur la berline royale. Voilà Léonard le Jeune embarqué bien malgré lui dans un incroyable quiproquo sans rapport avec la coiffure. Chargé d'ouvrir la route pour la famille royale et ne la voyant pas le suivre, il va donner la consigne aux troupes du roi massées à Varennes de se disperser. Erreur fatale, car Louis XVI et Marie-Antoinette sont bel et bien en chemin, leur fuite va échouer. Les historiens mettent en cause le rôle de Léonard dans cette fameuse fuite de la famille royale. Lui donner la responsabilité de l'échec de Varennes c'est trop, beaucoup trop. Manifestement il est dans une situation qui le dépasse et il communique son angoisse aux jeunes officiers de sorte que les troupes se dispersent pour d'autres raisons aussi et Varennes échoue. Puisque quand le roi arrive avec la berline, il n'y a plus personne pour l'attendre. Léonard l'aîné a marqué l'histoire de la coiffure grâce à son esprit débordant d'imagination et d'extravagance. Son petit frère Léonard le Jeune a quant à lui bouleversé l'histoire de France. Napoléon dira même de lui que sans la mission de Léonard, la face du monde aurait été changée. Passionnant, j'ai appris plein de choses et je suis sûr que nos spectateurs aussi. D'abord il n'y avait pas un Léonard mais trois Léonards. C'est vrai que c'est tout récent, les historiens s'accordent là-dessus depuis quelques années. Pendant longtemps on a cru qu'il n'y avait qu'un seul Léonard. Ce qui est intéressant avec les créations de Léonard, c'est qu'évidemment avec ses perruques, la belle poule, on a des gravures. Donc là vous l'avez portée. Je l'ai portée, ça a été incroyablement douloureux Stéphane. Très lourd non ? Écoutez, moi j'ai porté cette perruque 45 minutes pour les besoins du tournage. J'ai eu mal à la tête toute la nuit. Vous l'avez dormi avec ? Je ne l'ai pas dormi avec, je l'ai gardé 45 minutes. Imaginez, j'ai eu des maux de tête. Mais ce qui était important c'est que c'était, au fond c'était très publicitaire ces perruques. Parce qu'il y avait la belle poule, ça donnait le ton à la cour. Et puis c'était une surenchère, c'est-à-dire qu'on arrivait avec un panier de fruits, le lendemain on voulait un bateau. Il y a eu cette fameuse histoire, vous savez quand on a popularisé, Louis XVI a voulu populariser la pomme de terre de Parmentier, et bien la reine a porté la fleur de pomme de terre. C'était pour l'extinction de la pauvreté en France. Après la dizaine de 1785, la reine a porté les fleurs de pomme de terre sur sa coiffure de Léonard pour populariser, parce que l'église était contre la pomme de terre, c'était un légume du diable puisque ça naissait sous la terre. Mais ce qui était incroyable c'est qu'à l'époque quand les femmes voulaient porter ces coiffures, trois jours avant le bal pour aller à Versailles, elle se tenait assise avec un post-tête et elle se faisait coiffer trois jours avant et elle dormait assise. On ne dormait jamais allongé que quand on était mort. Mais voilà, et puis c'est surtout qu'on ne voulait pas abîmer la coiffure, donc on restait vraiment statique. On se demande pourquoi les lits étaient si courts, parce qu'on ne dormait jamais allongé. Exactement. Et pour aller à Versailles, ces dames se mettaient à genoux dans les carrosses parce que la coiffure dépassait du carrosse. Vous avez vu des gens à genoux ? Non. Au début, Laura raconte la cour que ceux des aristocrates qui avaient le droit d'approcher la famille royale, sauf l'exception, c'était son coiffeur. C'est toujours le cas, Olivier Chaudenézant. Rien n'a changé. Je le sais parce que je vous connais bien, dans les cours les plus interdites, vous êtes le seul à entrer. Oui, mais ce n'est pas un privilège, ça fait partie de la mission, on va dire. C'est une grande, grande confiance qui est accordée à ce moment-là, et en même temps, il faut se rester aussi à sa place, quelque part. On est d'accord que... Vous êtes dépositaire parfois de secrets ou de confidants. Je ne dirai rien. Donc vous devez garder le secret professionnel, là aussi ? Oui, oui, je trouve. Non, il peut y avoir prescription pour certaines choses, mais en même temps, quand vous rentrez, Stéphane, vous le savez, avec les Kennedy dans l'intimité, ça semble historique. Elle vous emmenait partout, Jackie ? Non, pas partout, en Europe. Quand elle voyageait en Europe ? Oui, non, en officiel. En officiel, en Europe, en Autriche, en Angleterre, et tout ça. Puisque j'étais là 6 ans à Alexandre, donc pour faire... Il lui avait fait pour Versailles, Alexandre, une chose qu'il avait enthousiasmée. C'est-à-dire qu'il avait posé une presse sur ses cheveux qu'on appelait un bouffant, et mis une forme de diadème avec des flammes de Van Cleef & Arpels de supplant, piqué comme ça. Elle avait adoré, on la voit à Versailles, Hubert Givenchy lui a fait un manteau de cour, avec une robe brodée, tout ça, d'après un dessin justement de Marie-Antoinette. C'était une chose exceptionnelle ce qu'elle portait, puisqu'on voit le général de Gaulle lui faire des compliments et se pamer. Et elle a voulu son diadème tout le temps. Elle a été voir Khrouchev quand même en pleine guerre froide avec un diadème, c'était sympathique, pour montrer la différence des Soviets et des Etats-Unis. Après on a été voir la reine d'Angleterre, ça n'était plus logique, elle mette un diadème, mais elle n'était quand même pas très noble, on va dire, dans l'absolu. Mais elle voulait son diadème sans cesse, elle avait adoré son diadème. Jacqueline Kennedy. Mais à ce moment-là, Olivier, vous ne vous sentiez pas privilégiée d'être à côté de Jackie Kennedy ? Non, vous savez, j'avais 21 ans et demi ou 22 ans, et je trouvais ça, je dirais pas tout à fait normal, mais très amusant. Vous êtes l'un des rares à être rentré à Buckingham Palace aussi. Oui, mais pour maquiller, là, j'étais plus coiffeur, j'étais le maquilleur de... Non, on sent... Mais je n'ai rien dit, la presse n'a rien su, quand j'ai maquillé la fille de la reine d'Angleterre, pour ses 21 ans, jamais un garce, un homme, n'était rentré dans ses appartements. 21 ans à l'époque. Surtout pas un Français. Et pendant 4-5 ans, j'étais régulièrement à Buckingham Palace. La presse ne l'a jamais su. Mais voilà, c'est un homme discret, mais il était sur le plateau de visite privée aujourd'hui.